... L'idée, c'est de vous présenter... On a beaucoup vu de résultats. L'idée, c'est comment on peut faire de l'accompagnement proactif de la trajectoire bas carbone des exploitations. Concrètement, comment on fait ce dernier kilomètre qui a été évoqué ce matin ? Je vais vous présenter le programme AXE. Qui nous permet de contribuer à cette ambition. Et c'est bien parce que ça me permet aussi de jongler sur les temps. On a parlé de temps court, de temps long ce matin. Carmina, c'est un temps plutôt long. Et là, on va être sur un temps plutôt court. Pourquoi ce projet ? Je tenais vraiment à le présenter. C'est parce qu'il nous donne vraiment une pérennité dans le travail de la R&D, dans l'accompagnement qu'on peut faire. Et finalement, dans un domaine qui est le carbone, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous avez un enjeu, un écosystème qui évolue rapidement. Il y a des outils qui sortent, il y a des références qui changent, il y a des objectifs qui évoluent. La SNBC, ses objectifs à 2030 évoluent. Et on l'a vu ce matin avec les scénarios ADEME, mais il y a d'autres scénarios, donc il y a d'autres perspectives à 2050. Et en fait, tout ça, ça fait énormément d'informations qu'il faut s'approprier pour transférer. Donc je vous ai parlé du programme R-Climat-Sol-Energie. Donc c'est un programme qui se fonde sur les trois piliers de la R&D pour moi. L'acquisition de connaissances, la formation de référence et d'outils ou d'appropriation de l'outil. Pour utiliser tout ça, il faut être compétent. Donc on accompagne la montée en compétence des conseillers et des agriculteurs. Et bien sûr, la massification, le transfert pour communiquer largement et engager les transitions. Donc ce projet, c'est 11 partenaires, le réseau des chambres d'agriculture Grand Est et Planète Légumes. C'est trois financeurs qui nous accompagnent depuis presque 10 ans sur ces programmes. Donc la région Grand Est, l'ADEME et le ministère. Et AXE, c'est cinq enjeux. Climat, carbone, sol, air, énergie. Donc je vais parler du carbone, mais il y a aussi ces thématiques-là. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous en rapprocher. Ce qui est très intéressant avec AXE, c'est que ça existe depuis 2017 par vague de trois ans. On est dans la troisième programmation. Et ça nous permet d'apporter de la pérennité dans la R&D pour construire, adapter et optimiser. La construction, elle se fait grâce aux références. Dans les deux premières programmations, référence et compétence, c'est ce qui est mis en avant. Principalement autour des généralités du carbone pour la première programmation. Des références élevage bovin pour la deuxième. Des références ovines pour la troisième. Et maraîchage aussi. La troisième programmation, en se nourrissant de toutes nos connaissances, on s'est rendu compte qu'il fallait renforcer la massification pour emmener les fermes. Et donc, on n'a pas négligé références et compétences, mais on en a mis un poids plus important sur la diffusion et le transfert. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on se nourrit aussi, et on vient nourrir, les projets de R&D qui gravitent aussi dans les périmètres. Fermes et tiers bas carbone qui vous a été présenté. Carbon Sync, la connaissance et la montée en compétence sur Cap 2R, a alimenté ses projets pour l'élevage, et on s'en a alimenté pour l'Axe 3. Les bons diagnostics carbone, pareil, on savait faire, on a accompagné, je conclue, on a accompagné, on s'est nourri des freins pour construire Axe 3. Et aujourd'hui, grâce à ça, on est assez confiants et sûrs par rapport au futur projet Adem-Maza qui va arriver prochainement pour mettre en oeuvre de nouveaux accompagnements dans les fermes parce qu'on sait faire, on a ce qu'il faut, il y a juste à trouver les moyens pour le faire. Axe, aujourd'hui, c'est des livrables qui sont à votre disposition pour les étudiants, les conseillers, les agriculteurs. Vous avez le QR code et je suis disponible pour vous renseigner. Et c'est aussi un réseau de référents carbone que vous pouvez mobiliser pour informer, former, collaborer et déployer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada